Je pense que c'est de la pure fantaisie que des fins du monde d'annoncer. Il y en a eu tout au long de l'histoire. L'an 1000, le boc de l'an 2000, on appelle ça le millénarisme. C'est cette tendance qu'ont certaines personnes à un certain moment donné d'annoncer la fin du monde. Évidemment, ça n'est pas arrivé. C'était par exemple le cas au temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ disait « cette génération ne passera pas que vous ne voyez mon Père apparaître ». Et les chrétiens à cette époque l'ont pris au sérieux. Quand il a dit « cette génération ne passera pas », ça veut dire quoi cette génération ? Eh bien, c'est là que commencent les moines qui vont s'installer dans le désert pour attendre la fin du monde, qui n'arrive pas précisément. Alors, pour ce qui est de celle qui est annoncée, cela vient en particulier du fait que les Mayas ont fait des calendriers et que leur calendrier, qui a été fait il y a près de 1000 ans, leur calendrier s'étend jusqu'au 21 décembre 2012. Il ne va pas au-delà. Alors, évidemment, ça a été un bon sujet pour dire « Eh bien, voilà, ils annoncent la fin du monde ». Je n'ai pas lu leur manuscrit, mais à ce qu'on m'a dit, ils n'annoncent rien du tout. C'est simplement que le calendrier ce jour-là se termine ce jour-là. Donc, vous pouvez dormir en paix. Il n'y a rien de prévu d'attendu à cette date.